Allez, on va les donner à manger à tout ce monde là, enfin une gourmandise, ils ont des graines cet après-midi. J'ai même pas besoin de les appeler, tout le monde me suit. Je voulais vous montrer un petit rosier, c'est une nièce qui a fait, bon je pense qu'il est revenu presque à son état d'origine mais c'est trop beau, moi j'adore. Il y en a qui, il y a Marie-Françoise qui cause, là qui trouve le temps long. Allez, on y va. Le lit, ça est, enfin tout ce qui est la petite couette des oreillers, voilà. J'ai lavé mes draps, ils sont en train de sécher et ce que j'aime particulièrement, je ne sais pas pour vous, c'est de remettre des draps qui viennent de sécher dehors, dans le lit. Ça sent bon de frais, j'adore. Mes draps sont en train de sécher mais j'espère qu'ils vont sécher très vite parce que, bon, vous ne pouvez sûrement pas voir, le soleil, il s'est caché. Mon petit trou d'eau a été témoin hier d'une chute du jar dedans et le pauvre, il ne réussissait pas à sortir, donc j'ai été chercher la grosse épuisette pour arriver à le ressortir. On ne sait pas, on n'était pas là hier et je ne sais pas ce qui s'est passé mais le jar était dans l'eau. Là, les plumes sont tombées, son aile qui est atrophiée, il n'a plus de plumes dessus. Il y avait un oeuf de manger, une poule où il manque des plumes à la queue. Je pense qu'ils ont eu une attaque de, comment on dit, d'oiseaux, du ciel, de rapaces parce que c'était un petit peu le chantier. Quand je suis arrivée, ils étaient tous un peu émervés. Voilà, alors j'étais venue là aussi pour vous montrer un petit truc que je fais très très régulièrement. Alors là, j'avais fait un petit bouquet pour mettre sur ma table, j'en ai quasi toujours des bouquets. Donc là, les roses ne sont pas complètement fanées, donc je vais offrir les roses là aux fées, aux gardiens du jardin. Moi j'en ai un, il est très très gros. Bon, je vais leur offrir ça, c'est la pierre, voilà, où je fais des dons. Je vois les poules, elles ressortent, donc là, c'est un petit coquillage pour mettre un petit peu de vin, quand j'en ai. Je pique aussi des bâtons, enfin bref, c'est l'endroit où je mets des offrandes. Alors j'ai deux endroits. Un pour les offrandes, voilà, pour tous ceux du jardin, mais les petites fées, tous ceux qui travaillent là pour moi, entre autres. Et j'ai aussi un endroit où je remercie l'ombre. Je lui fais aussi des cadeaux à l'ombre, mais il n'apprécie pas la même chose comme cadeau. Pas du tout. Là après, il faut que je voie avec un verre d'alcool, quelque chose de fort, oui, quelque chose de fort. On ne peut pas nier leur existence, on ne peut pas passer à côté et on est obligé de faire, voilà, de faire avec, de les remercier quand ils donnent un coup de main, parce qu'ils donnent un coup de main. Pour le repas de midi, je suis allée chercher deux petits artichauts dans le jardin. Et on va manger aussi des œufs, la petite poulette grise à la crème. Alors, je pense faire avec un petit peu de vinaigre de cerise qu'on vient de m'offrir. Ça va donner un petit goût sucré. Alors, moi, là, pour mon petit verre d'apéritif, un petit peu de blanc, c'est un chardonnay tout à fait ordinaire, mais qui n'est pas mauvais. Donc, là, j'ai fait de la crème, donc, je vous disais, avec du vinaigre de cerise. Donc, ça donne un petit goût sucré et franchement, ça ne devrait pas être mal du tout. Donc, après, on va manger, donc, je vous disais, les deux œufs. Et en dessert, pour moi, c'est de la compote de rhubarbe, ce qu'il y en a dans le jardin. Et pour Gérard, plus gourmand, une mousse au chocolat, c'est avec des œufs de canne. Ça y est, l'eau ne pompe plus, mais elle a fait quand même 55 œufs. C'est déjà superbe. J'ai oublié de filmer les quatre filets de poulet que j'avais. Je viens de les émincer en aiguillettes. Et je vais faire des aiguillettes panées. Voilà. Alors, voilà, il me semble que j'avais déjà fait une vidéo avec ça, mais, voilà, ça fait un petit moment. Plutôt que d'aller la rechercher, je vais vous montrer. Donc, dans une assiette, je mets de la farine et je mets du sel et du poivre dans la farine. Dans une autre assiette, j'ai mis là deux œufs de canne. Et je viens de faire de la chapeure. Là, je vais mettre la chapeure. Alors, rien de compliqué. Je mélange le sel, le poivre, avec la farine. Et je vais battre en omelette les deux œufs de canne. Voilà. Et c'est parti. On met d'abord dans la farine. Ensuite, ça. On tremble correctement dans l'œuf. Il faut qu'on met bien partout. Pour l'ajouter ensuite à la chapeure. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Allez. On va continuer. Et je vais faire mes quatre filets. C'est les quatre beaux filets. Donc là, je vais les congeler côte à côte. Ça fait que je mettrai ça après dans un sachet. Et je prendrai au fur et à mesure qu'on en aura envie sur une petite salade le soir. Voilà. Quand les petits-enfants vont venir. Donc, aujourd'hui, le filet que je faisais, c'est que je prépare un petit peu de repas. J'ai fait ce matin les menus en fonction de ce que j'ai trouvé dans les magasins hier. J'ai fait mes menus pour la semaine parce que mes... Je vais avoir mes deux petits-enfants ados qui... qui vont venir manger chez moi pendant une huitaine de jour. Le soir. Donc, j'ai essayé de leur faire les petits plats qu'ils aiment. Alors, je ne sais pas si vous avez en visuel, non ? C'est pour toi. Il y a un admirateur. Voilà. Le chat qui voudrait bien donner un coup de patte pour avoir. Alors, je ne sais pas comment vous voyez. Voilà. Je vais vous promener un petit peu. Et puis, je vais continuer. Je vous reprends après. Pardon, excusez-moi. Alors, voilà. J'ai terminé. Et j'ai quand même fait deux épaisseurs, là. Voilà. Et je vais congeler ça de suite. Et voilà. Demain, je mettrai ça dans un paquet. Donc, ce qui reste dans... Il ne reste pas grand-chose, mais ce qui reste dans les assiettes, eh bien, je vais tout mélanger. Je vais donner ça au poule. Pour faire la recette de la glace à la fraise, j'ai besoin de sucre glace. Donc, je fais au thermomix, comme j'ai fait ma chapelure tout à l'heure. Là, du coup, je vais vous montrer. On a la recette entre guillemets de sucre glace. Ce n'est pas bien compliqué. 200 g de sucre en poudre. Moi, j'utilise le sucre en morceaux parce que ça va tout aussi bien. Voilà. J'ai mis les 200 g de sucre en morceaux pendant 20 secondes à puissance 10. Mais je vais vous éviter ça parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. 20 secondes plus tard. Voilà. Vous n'aurez plus de problème pour chercher du sucre glace. Et moi, je mets ça dans un pot en verre. Et voilà. Et je vais déjà en utiliser une grosse partie là pour faire la glace. La glace, je vous ai déjà donné la recette. Mais donc, je replace mes 13. Mes 13 dans le bol. Je ne le lave pas puisque c'est du sucre. Il n'y a aucun problème. Et je vais mettre en marmelade ça. Donc voilà, la marmelade de 13 nature. Et je vais la passer pour retirer un maximum de grains. Et voilà. Là, il me reste les petites graines et en dessous un superbe jus que je vais utiliser pour faire les petites glaces. Alors évidemment, ça, je vais te donner aux poules. Alors là, j'ai 725-730 grammes de jus de fraises. Je vais ajouter 400-450 grammes de sucre glace et puis autant de crème et puis deux jus de citron. C'est parti. Donc voilà, j'ai versé les 400 grammes de sucre que j'avais fait dans le jus des fraises. J'ai pressé deux gros citrons que j'ai mis dedans et j'ai pesé 450 grammes de crème que je vais ajouter à la préparation. Je voulais vous parler avant de des citrons qu'on a pressés. Ils peuvent encore servir. Alors, soit vous êtes comme moi, vous allez dans le jardin, vos mains sont, les ongles sont sales et tout. On n'arrive pas à enlever les tâches. Vous frottez vos ongles dans le restant du citron pressé. Vous le frottez un petit moment et vous verrez ils vont bien bien s'éclaircir. Les tâches vont partir. Et aussi, quand ils sont comme ça, les mettre dans le frigo pour enlever les odeurs éventuellement. Voilà ce que je viens de faire avec la portion. Donc, 24 glacins et puis 7 mini. Ça, c'est plus pour moi, c'est parce que je ne suis pas beaucoup gourmande. Donc, les mini me suffisent. Voilà, si ça se trouve, c'est les seuls que je ferai cette année parce que c'est compliqué. Le carré de fraise n'a pas pu être entretenu comme il aurait fallu. et puis la sécheresse par là-dessus, ça m'étonnerait que j'en fasse encore beaucoup. Bon, tant pis, on le sait déjà bien. Allez, on va coucher les petites cailles et éventuellement regarder si elles nous ont pondu un oeuf. Eh oui. Un joli petit oeuf. elles ont à boire. Il y a tout ce qu'il faut. Un chat heureux de vivre. Les deux copines qui trouvent encore quelque chose à picorer. Allez, on va coucher tout le monde, les cerfs y compris. Oh là 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 ! Je ne sais pas si vous voyez. j'ai deux poules rentrées dans les cerfs. J'adore ça. Oh là 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 là. Bon, d'accord. Et voilà la récolte du soir. Un oeuf de poule et trois de caille. C'est pas grand chose mais on est déjà content. Nous arrivons en fin de soirée. Le lit est refait. J'ai fait plein de choses. J'ai aidé aussi une petite jeune à aller mieux. Bref, là, la journée tire à sa fin. On va manger des petites cassolettes de thon à la béchamel. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Quand j'en referai, je vous... Parce que je les améliore. Quand j'en ferai des comme ça, je vous ferai une petite vidéo. Mais là, quand j'en fais, j'en fais toujours beaucoup et j'en congèle comme ça, le soir, pour un petit repas, j'en sors. Voilà. Mais quand il y en aura plus, voilà, c'est promis, je vous redonne la vidéo. Et une soupe de fraises alors, on appelle une soupe de fraîche. C'était chez moi, dans notre famille, on faisait ça. On écrase des fraises, on les écrasait à la fourchette, du sucre, de la crème, un petit jus de citron, éventuellement. On peut même ajouter des feuilles de menthe ciselées dedans. Mais maintenant, j'utilise mon robot. Je ne le fais plus à la main, évidemment. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous faire plein de gros câlins et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada